Ok, en gros c'est une amorce à un truc qu'on aurait pu prévoir sans ça, mais ça le fait bien. Donc là, le premier épisode qu'on a est centré sur Steven et Greg qui discute un petit peu de sa phase de création de chanson. Il chante un petit air sur Lapis, et pas Lapis je devrais dire. On me reprend sur Péridote mais on ne m'a pas repris pour Lapis. C'est bizarre. Peut-être parce que dire Lapis, c'est pas super bien en français, alors que Péridote ça passe bien. C'est un petit détail, je vais dire Péridote par la suite, parce qu'apparemment les gens semblent être vraiment... Il dit Péridote, ok très bien, moi ça ne fait pas beaucoup d'efforts et si ça vous empêche de chier dans votre froc, ok. Mais voilà quoi, Péridote, Lapis, j'ai tendance à dire ça, parce que c'est la prononciation française et je ne vois vraiment pas de gros problèmes. Alors bien entendu, je dis Péril et Garnet parce que c'est quand même très différent de Péril et Grenat. Grenat ça ne me fait vraiment pas, mais Péridote tout comme Pérido, ça ne fait pas particulièrement nom de personne en vrai. Alors que Péril et Garnet, beaucoup plus. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Ok, mais Péridote, Péridote, si vous voulez. Sachant que je n'ai jamais dit amethiste avec la prononciation bien anglaise comme il faut, est-ce que eux aussi il faut que je corrige ça ? Est-ce que ça vous dérange que je dise amethiste comme ça, alors que ce n'est pas comme ça que je devrais le dire ? Je devrais dire amethiste, avec un accent un peu plus prononcé, parce que ce n'est pas exactement comme ça que ça se prononce dans la VO. En tout cas, maintenant il s'est dit, il chante une chanson sur l'Api Lazuli, je veux dire Lazuli comme ça, ce ne sera pas un problème, ça ne dérangera personne et je ne dirais pas Pisse tout le temps. Il chante une chanson sur Lazuli, histoire de, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu mignon cette façon qu'a Steven considéré sa rencontre avec Lazuli avant, mais je ne sais pas pourquoi il tenait particulièrement à chanter là-dessus, c'est Greg qui a lancé la chose en plus, donc c'est sorti comme ça. Et ouais, sinon c'est aussi l'occasion pour que Greg présente un petit peu sa table de montage, de mixage sonore, qui montre bien que, ouais, je suis musicien, je connais ces trucs-là, et ça va jouer un petit rôle un peu important. Donc alors qu'il passe un peu de temps père-fils, il y a une pierre hurleuse qui s'active et qui fait un boucan d'enfer, ça fait trembler le sol, quoi, c'est un boucan pas possible, ça énerve les j'aime qui ne savent pas ce qui se passe, et Garnette non plus, elle ne sait pas ce qui se passe. Ok, et il y a Steven qui se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? En gros, une pierre hurleuse, c'est un truc qui permet de s'envoyer des messages entre j'aime, et tandis que, bon, toutes les j'aime de la Terre sont là, c'est que ça doit venir de l'espace, et tout de suite, tu vois tout de suite de qui ça vient. Mais bon, elles ne comprennent pas, parce qu'en règle générale, ça envoie un message audio clair, pas une espèce de hurlement sourd et désagréable comme ça. Donc, il y a Steven qui se dit, ah tiens, mon père, il s'y connaît bien en son, il peut peut-être aider. Les j'aime sont un peu retisortes, mais se disent, ok, il essaye un petit peu, ça ne marche pas. Le début, ça ne marche pas, parce que c'est un peu trop puissant, et donc ça casse un petit peu sa batterie. Les j'aime se disent, tant pis, ça n'a servit à rien, c'est une perte de temps. Il y a cette considération qu'on veut mettre en place par rapport à Greg, comme quoi, elles ont du mal à bien le voir, et je comprends un petit peu l'idée, c'est-à-dire que voilà, c'est un petit peu l'homme qui leur a volé leur ami, et ce n'est pas si évident que ça à apprécier. Je comprends, je comprends. Alors, je ne trouve pas que ça a été si bien appuyé que ça avant, on va dire un tout petit peu, mais pas tant que ça. Je n'aurais pas été compte qu'on mette un peu plus en avoir le fait qu'il y ait vraiment cette distance qui se crée. Surtout quand, dans l'épisode, il y a quelques épisodes de ça, on voit que Pearl et compagnie sont prêtes sans problème, sans que ça les dérange à ranger le bazar de Greg, et dans un épisode où Greg et Amethyst se sont un petit peu lâchés tout ce qu'ils avaient sur le cœur par rapport à Rose, quoi. Je veux dire, après ça, qu'elle soit encore toute distance à ce point-là avec lui, je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas une étape qui aurait dû venir aussi tardivement. Mais bon, ça fait écho à ce qu'on a vu dans l'épisode 2, où elles se sont dit, ouais, Greg, ce n'est pas la peine, quoi. Je comprends, je comprends très bien, vraiment. Mais bon, voilà, on s'en fiche de Greg, elles bondissent au loin, et Greg essaie de le suivre en bondissant, parce que je n'en parle pas assez de ça. C'est vrai, j'avoue, c'est un manque, mais j'apprécie l'humour en règle générale. L'humour est parfois un petit peu moyen, mais la bonne majorité du temps, il passe bien. Et des fois, il y a des petits moments, des petites gemmes d'humour comme ça qui me font bien marrer, et ce côté-là, quoi, les trois gemmes bondissent les unes à la suite des autres en réprimant Greg, et à la fin, Steven dit, attendez les filles ! Et non, il ne peut pas, c'est assez marrant, ça. Cette façon de voir si le mouvement a se rendu compte qu'en tout cas, non, je n'ai pas encore cette capacité-là. Enfin, bref, il y a Greg qui l'est pris un petit peu. Il y a pas mal de chansons, dès lors que Greg est mis en avant, on aime bien foutre de la chanson. C'est un peu son truc, c'est normal, c'est normal. Et Steven se dit, fini par comprendre un truc dont ils ont discuté avant, comme quoi, si ça ne passe pas bien l'audio, peut-être que c'est de la vidéo, en fait. Voilà, Pierre Hurleuse fonde de l'audio et de la vidéo, et c'est l'idée leur germe comme ça. Steven vient prévenir les filles en leur disant, donnez plus de chance à Greg, et il y a moyen d'arranger ça. Ok, le font réticente, mais ça finit par marcher, et ils captent un signal vidéo qui vient donc de Azuli. Eh oui, ça vient de Azuli, qui envoie rapidement mes sales à Steven, pour lui dire, il y a des gemmes qui veulent attaquer la Terre, elles sont nombreuses, c'est une technologie que je n'avais plus vue, je suis complètement perdu dans cette nouvelle version de mon univers de l'espace, c'est Homeworld, c'est ça. Je dis Homeland, c'est Homeworld. Voilà, j'ai chié. Donc, il y a nos gemmes qui se disent, oh mon Dieu, mais elle va attaquer Péridote, elle va parler de Péridote, et je vous dis, ouais, vous le savez. Dans un sens, ce n'est pas non plus une grande surprise. Alors, la seule nouvelle information, c'est que Péridote n'est pas seule, elle risque d'attaquer à plusieurs, mais je ne sais pas, la première fois que vous l'avez vue dans l'épisode 36, elle a bien fait passer ça aussi, qu'elle n'était pas seule. Donc, il y avait cette possibilité que vous aviez en tête qu'elle allait l'attaquer en étant accompagnée par d'autres gemmes, quoi. Ça me paraissait une possibilité tout à fait envisageable. Tandis que ce n'est pas une grande surprise pour moi, et le fait que ce soit une surprise pour vous, ok, je trouve ça un peu gros. Surtout par rapport à Garnet, qui ne devrait pas être surprise comme ça. Mais bon, ouais, ça détaille. Et, il y a cette espèce de petite conclusion assez douce amère, où Garnet se dit, ok, merci Greg, vous avez bien joué, on a reçu le message, il est content, et on reporte un petit peu le problème à l'épisode suivant, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose à préparer, et là, le combat, il est proche, il arrive. J'avoue que ça joue bien cet effet-là, comme quoi, elle, vous aurait pu se dire, ça peut attendre, c'est pas pressé, là, on a un truc qui nous dit que c'est pressé, il faut vraiment faire gaffe, et que le combat, il va être rude. Voilà, c'est histoire de, en fait, de les ramener un peu à l'ordre, de se dire, quoi, c'est, tu ne veux pas être tout coulant, tout calme, et rien faire en espérant que ça ne s'empire pas. Ça va s'empirer, c'est sûr. Ok, je pense que si on a eu des héroïnes plus responsables, elles auraient déjà pu avoir cet état d'esprit-là, mais, voilà, qu'elles aient ce petit coup de pied aux fesses pour les remettre dans cette idée-là, c'est pas forcément plus mal. Et bon, revoir la zoulie rapidement, histoire de dire que c'est pas un personnage qu'on a oublié, ça fait plaisir. Voilà, cette espèce de problème de considération qu'agrègue au sein de l'épisode, je trouve que c'est bien géré. On fait de la bonne musique autour de ça. Quelques bons échanges. On fait durer l'épisode un peu longtemps pour ce qu'il est, parce que sincèrement, ça aurait pu être résumé en 6-7 minutes. On fait pas mal de remplissage d'étirements pour que ça rentre dans le cadre des 10 minutes, mais ça, ça le fait bien. Voilà, c'est un épisode pas mal. Et c'est un peu pareil pour le suivant, où on met en place que nos j'aime ont peur. En gros, le truc de la chose, c'est de mettre en place que nos j'aime ont peur et d'appuyer un peu plus, une fois de plus, cette ambiance de la ville de Beach City. Donc, voilà, ce qui se passe, c'est qu'en pleine nuit, il y a Pearl qui teste une nouvelle expérience pour pouvoir désactiver tous les robots droïdes. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Je suis désolé si je me souviens bien du nom. Vous pouvez me reprendre en commentaire. Afin de se protéger contre la prochaine attaque de Péridot. Et le problème, lorsqu'elle tende son expérience, c'est que ça marche sur tout ce qui est électrique, mais pas le robot. Eh ben, merde alors ! Et donc, c'est le blackout complet dans la ville. Et Pearl se dit, il faut que je fasse de nouvelles expériences, je vais prendre des tonnes d'objets de la maison électronique. Et donc, la machine que tu crées, elle ne marche pas par l'électricité, elle ? En fait, je ne comprends pas très bien. Il t'incrute de la magie dedans, parce que techniquement, la fusée, il y a de l'électricité qui fonctionne là-dedans. Il y a des trucs comme, par exemple, les voitures, elles fonctionnent certes à l'essence, mais il y a quand même l'électricité de leur batterie. Je ne sais pas exactement comment ça se passe. Honnêtement, je ne suis pas suffisamment expert pour avoir une idée précise de la chose, mais il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres dans la logique de comment c'est censé fonctionner, c'est cette panne d'électricité générale de la ville. Dans le sens aussi où, le lendemain, il y a le maire qui vient voir nos jambes pour leur dire qu'il y a donc une grande panne d'électricité générale, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, et tout et tout. Il y a Pearl qui est assez garce sur le coup, histoire de punir une fois de plus, qui a cette déconnexion de la réalité. Ok, je comprends, je comprends. En disant, c'est bon, ça va revenir ce soir, ou peut-être jamais. Oh, vous débrouillerez, vous avez bien fait ça il y a mille ans. Très sympa. Tu sais, Pearl, que tu fais beaucoup de trucs, à l'électricité toi aussi, et tous les machins que tu crées, je suis désolé, ils fonctionnent en partie à l'électricité, avec la nouvelle technologique, quoi. Tu ne peux pas dire à ces machins-là, ils peuvent se démerder comme ça, sans considération aucune. J'avoue que c'était un moment plutôt vache de sa part. Il y a d'autres moments comme ça, où elle a ce problème de considération, des fois, qui peut être un chouïa ennuyeux. Ce n'est pas énorme, mais là, ça m'a particulièrement gêné, gêné par rapport à l'habitude, je trouve. Enfin, bon, voilà, les jeunes se disent, allez vous faire foutre, en gros. On ne participe pas, on ne vous sera pas, parce que l'électricité, ce n'est pas le plus important pour nous, tout de suite. Je ne sais pas, il y a un truc que vous faites, ça marche l'électricité, merde, je ne comprends pas. Enfin, bref, il y a un ex-dium qui dit, je vais vous aider en vous suivant maintenant, et en faisant rien spécial. Je pense que c'est un peu le problème de la chose, quoi. On n'essaye pas de chercher la cause ou une solution au problème, c'est juste, on essaie de rassurer les gens, c'est tout ce qui se passe. Mais il n'y a pas de disjoncteur général ou un truc comme ça, il n'y a pas de préposé à ce genre de choses dans la ville. Je ne sais pas, quoi. Je veux dire, ces lignes électriques, il y a bien des gens pour les gérer un petit peu, il n'y a pas un centre pour ce genre de choses. on ne rapporte pas ça à des responsables. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement comment ça se goupille. Donc, si ça se trouve, j'ai des conneries, reprenez-moi, mais vu que maintenant, on vit clairement dans un monde qui a exactement les mêmes règles que le nôtre, je veux dire, même technologie, même organisation, je pense que c'est pareil aussi pour l'électricité. Si ça devait arriver, il devrait y avoir beaucoup de gens sur le qui vivent de responsables pour essayer d'arranger les choses. Mais là, c'est juste, on attend que ça se passe. Ok, très bien. C'est comme ça que ça marche, comme vous voulez, comme vous voulez, je suis, je suis. Donc, voilà, il va y avoir Steven qui suivra le maire en ne servant à rien. Steven, le maire ne servira à rien non plus, mais si Steven, il est juste là pour écouter, suivre un peu le mouvement, le maire essaiera un petit peu de rassurer les gens en disant « Ah, ça va s'arranger, ça va s'arranger, rassurez-vous, d'ici ce soir, ça devrait être bon. » Et les gens se disent « Ok, super, super. » Tandis que, après ça, donc, ouais, Steven a un petit peu de discussion avec lui pour comprendre vaguement la base de la politique. Voilà, c'est le petit commentaire social facile. « La blague politique facile ! » Entre guillemets. Ouh, ouais, en gros, la politique, c'est pas dire aux gens la vérité, c'est les rassurer parce qu'on ne sait rien faire. On ne peut pas améliorer les choses, mais on peut changer la perception des gens sur ces choses-là. C'est ça, la politique. Ok. Alors, j'avoue, une fois de plus pour une série familiale comme ça, c'est pas tout le monde qui fait ce genre de commentaires. C'est vrai, c'est vrai, c'est assez intéressant de voir ça. Mais bon, quoi, il voit que ça gêne un petit peu, Steven, cette façon de mentir aux gens comme ça. et c'est là qu'il tombe sur les gemmes après coup en rentrant chez lui qui lui cachent des trucs de façon pas subtile du tout, elles font pas gaffe en essayant de parler un petit peu de la future attaque qui arrive, de Péridote et les autres gemmes, mais en essayant de cacher ça lorsqu'il est là. Et donc, il le vit assez mal, surtout que le soir qui arrive, l'électricité est toujours pas revenue et c'est un petit peu le bordel dans les rues parce que le maire leur a promis que ça s'arrangerait, c'est pas arrangé. Donc, il y a une petite émeute. Le maire essaie de calmer le jeu mais ça se passe pas bien. Mais c'est là que Steven intervient pour leur dire attendez les gars, attendez ! Alors, vous n'allez pas vous comporter comme ça. Ce qui représente la lumière de cette ville, c'est pas son électricité, c'est vous, je sais que vous êtes, vous savez être solidaire, vous savez être fort ensemble, tout ça, tout ça. vous pouvez arriver à vous en tirer comme ça sans électricité parce que c'est pas le plus important. Voilà, classique en termes de discours, ça a l'air de convaincre les gens qui sont là. Sachant qu'il n'y a pas énormément de gens au passage qui sont là. Cette ville doit être habitée par une cinquantaine d'habitants au maximum, j'ai l'impression. Et encore pas si sûr, parce que ouais, la foule qu'on voit c'est juste des persos récurrents de la ville, quoi. C'est tout. Donc, enfin bref, il leur fait son petit discours, ça calme les gens et puis il essaie un petit peu de défendre le maire en disant que ouais, s'il vous a menti, c'est parce qu'il veut vous protéger, parce qu'il vous aime. Pas sûr, mais il finit par comprendre un petit peu le parallèle avec les gènes qui ne veulent pas lui dire ça, qui lui cachent leurs craintes parce qu'ils l'aiment. Mais il comprend quand même que c'est pas la chose la plus saine de cacher les choses, c'est pour ça qu'il vient les voir en disant je veux être au parfum, je veux qu'on en parle. Vous n'avez pas à me cacher ça, je veux faire partie du plan je veux faire partie de la chose. Et les gènes disent on a peur de ce qui va se passer, ce ne devrait pas trop être le cas puisque vous avez une jamie ultra cheatée à vos côtés qui pourrait tout balayer facilement en prévoyant les différents cas possibles. mais bon, on va dire que vous avez peur quand même et que c'est complètement compréhensible et Steven qui essaie de les rassurer en disant oui, vous êtes super, on gèrera ça ensemble, on se battra et c'est là que l'électricité revient, retour de l'espoir, tout ça, tout ça, symbolique, c'était pas trop mal, là aussi, correct je dirais comme épisode. ça fait passer un petit peu la façon dont les jeunes considèrent Steven, elles ont encore peur de l'impliquer trop dans des choses qui sont graves et Steven qui gagne un peu plus en maturité et c'est un truc que j'apprécie vraiment au fur et à mesure de cette saison 1 parce qu'au début j'avoue Steven me gonflait vraiment à la première moitié de la saison 1 une fois sur deux il me gonflait mais plus ça avance plus on le voit apprendre un petit peu de ses erreurs et la seule chose qui reste à apprendre pour lui et pour moi c'est de savoir poser des questions régulièrement parce que ça manque un petit peu ça mais globalement en dehors de ça oui quoi il a appris de ses erreurs il gagne en maturité en responsabilité il prend les choses plus sérieusement qu'avant même s'il a ses petits délires mais quand c'est pas si grave que ça quand c'est des situations qui ne demandent pas que ce soit pris au sérieux il y a une évolution du personnage qui me plaît là-dedans qui se ressent pas mal là-dedans dans cet épisode qui fait que ça rehausse un petit peu son niveau j'apprécie beaucoup ça et ouais au bout du compte ces deux épisodes c'est un peu juste une amorce pour dire que les gemmes arrivent on se doutait que les gemmes menées par Péridote allaient arriver et qu'il y aurait un conflit c'est évident mais voilà ça se dit bien ça va pas tarder ça arrive que ce soit clair tout ça et ça va donner le double épisode de fin où je suis quasi certain que ça va être la grande confrontation la première grande confrontation ça se trouve il y en aura plusieurs avec Péridote et compagnie et il va y avoir pas mal de choses à gérer de tactique à mettre en place pour arriver à s'en sortir bon double épisode de 10 minutes chacun je suis pas sûr que ça aille super loin en matière de stratégie mais j'espère que ça sera très satisfaisant comme confrontation parce que c'est vrai que pour l'instant chaque confrontation ça a jamais été particulièrement impactant je veux dire certains combats sont un petit peu marquants dans leur chorégraphie je pense notamment à Sugilit contre Péridote mais globalement oui c'est des combats comme ça et pouf là ça va être un combat final qui va mettre en avant un grand conflit qui risque de durer sur pas mal de saisons qui sera important dans le grand fil rouge de la série sans doute donc je suis assez impatient pour ça ça promet pas mal et voilà c'est pas ce que j'appellerais les épisodes sensationnels mais c'est une amorce plutôt bien faite sur le grand combat qui va venir et punaise cette première saison a été longue 52 épisodes ça va être beaucoup plus court pour la suite ce sera sans doute un peu plus digeste dans ces saisons-là espérons-le en tout cas à bientôt pour les épisodes finaux de cette saison Bye Jusqu'à Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501